Le livre doit raconter une histoire à travers les mots. Un livre pour moi qui se fait film, le film va être déjà une autre forme artistique de cette histoire qui ne va pas remplacer le livre. « The Great Gatsby », on peut faire de bons films ou de mauvais films de « The Great Gatsby », mais le livre reste unique et incomparable. Si on veut vraiment goûter de la littérature, de l'histoire de Fitzgerald, il faut lire le livre. Aucun film ne va le faire, aucune série de télévision ne va nous raconter « Berlin Alexanderplatz » de Dublin. Enfin, c'est comme ça. Donc, d'abord, le livre doit se tenir tout seul grâce au pouvoir de la parole écrite. Et après, bon, les idées qu'ils sont dedans, oui, c'est vrai, on me demande toujours, est-ce que c'est autobiographique, est-ce que c'est une autobiographie déglissée ? Et je dis, non, c'est naturel qu'il y a plein de choses qui m'ont beaucoup intéressé, qui m'intéressent beaucoup, comme chanteur, comme être humain, et qui sont dedans dans les romans. Le premier roman, c'est peut-être le plus antime, c'est là où on veut tout raconter, où on veut tout, nos expériences sont là. Je pense que là, j'étais en train d'écrire pendant longtemps le deuxième, et c'est moi comme ça, je crois que mes personnages sont plus libres de ma propre histoire. Mais c'était normal, j'ai vécu des choses très spectaculaires, et j'ai réfléchi beaucoup autour de ces expériences spectaculaires dans ma vie. Mais je ne le vois pas comme une excuse pour parler de moi, au contraire, la littérature doit nous parler de nous. Donc le lecteur doit se sentir, le lecteur doit marcher à côté de l'écrivain, et le lecteur est co-auteur d'un livre. C'est pour ça que j'adore la littérature, parce que c'est pendant qu'il y a un livre, on est en train de récréer ce monde, à travers notre imagination, notre sensibilité, notre goût, etc. Et donc je crois que je parle, oui je parle de la douleur, mais je parle de la douleur comme une partie de nous, tant qu'êtres humains. Et on va toujours le vivre, on va toujours avoir dans notre vie soit douleur spirituelle, soit douleur physique. Et je crois que c'est important de savoir l'intégrer à notre vie, je crois que c'est un parcours qu'il faut traverser toujours, même comme le bonheur. Parce qu'il y a aussi dans le livre, les questions sur le bonheur, est-ce que c'est un but le bonheur, et moi je ne crois pas. Je crois que le bonheur c'est des moments qu'on va aussi parcourir, et qu'il faut bien les aimer. Mais aussi que dans le bonheur comme dans la douleur, il ne faut pas rester, il faut continuer. La vie s'est faite de tous ces moments, et c'est beaucoup plus que seulement ces moments. Je parle aussi de la célébrité, mais je crois que dans le livre ça ne m'intéresse pas que comme l'homme célèbre, avec les fans, ou les chanteurs, dans ce cas c'est balancing, les grands mimes connus par tout le monde. Mais il y a aussi l'autre côté, que c'est le Macaulietta, qui n'est pas connu, qui va dans des petites fêtes, des enfants, et qui se demande, est-ce que ça vaut la peine d'être célèbre ? Je crois que c'est une question très pertinente aujourd'hui, parce que tout le monde essaie d'être célèbre. Facebook, c'est une fenêtre qui essaie de nous faire célèbres. On est tous, tout d'un coup, on devient, on fait notre photo, je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est tout simplement, il est là, donc il faut parler de la célébrité, pas seulement comme quelque chose qui arrive à le messier qu'on regarde dans les télé, ou dans les cinémas. C'est en train de nous passer à tout le monde. Moi j'ai des enfants, ils commencent à s'écrire, à entrer dans cet univers d'internet et de tout, et la façon de parler des adolescents, mais même aujourd'hui des adultes, c'est à travers une caméra, c'est à travers comment on est, oui voilà, et donc on va dans Facebook et tout est bien, tout est merveilleux, regardez, oh un bel café avec mes amis, oui, je suis là, je suis ici, je viens de signer, oui. Et tout semble, c'est un monde merveilleux, de rêve extraordinaire, un peu comme la télévision. Donc la célébrité et cette culte à la célébrité, c'est pour tout le monde. Plus que jamais, les émissions de télé, de reality shows qui essayent de prendre des gens, qui ont des talents, donc les talents, c'est plus une chose qu'on cultive, qu'on va au conservatoire ou qu'on va à travailler pour les théâtres, pour tada, dira, dira. C'est quelque chose qu'on peut retrouver tous les jours dans la rue, c'est un peu ça le message. C'est pas correct, c'est pas vraiment comme ça, sauf qu'il y a des cas que ça marche comme ça. Il y a des cas, comme on l'a eu toute la vie, Saramago c'est un cas, un des plus grands écrivains, et c'est quelqu'un qui n'a pas passé par une école d'écriture, etc. Donc, la célébrité, je vois que ça parle aussi, évidemment, de l'espiritualité, comme on l'avait dit, de Dieu, que c'est la question, d'au-delà, la vie après la mort, et justement, c'est quoi le but d'être ici, pourquoi on est ici, donc, il y a beaucoup de références philosophiques, c'est, je passais énormément de temps à lire des biographies des clowns, des livres autour de la philosophie des clowns, et des livres de philosophie, Bergson, Sartre, Hegel, enfin, aussi Hegel pour le nul, etc. Et après, on essaye le plus fort, mais, et, 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 beaucoup de théologie, et beaucoup de philosophie des athées, agnostiques, etc. Donc, chaque chapitre était rempli de lecture, que c'était un bonheur pour moi, c'était, j'ai écrit le plus de ce livre pendant le temps que j'étais en récupération, de l'opération, le problème de santé que j'ai eu dans mes cordes vocales, et donc, c'était, c'était un temps merveilleux, honnêtement, c'était un temps où j'ai eu l'opportunité de laisser cette autre voix s'exprimer. Et surtout, je crois, c'est un livre qui parle d'amour aussi. L'amour est très présent, il y a deux histoires, l'amour qui ne se réalise pas, et l'amour qui se réalise. Donc, c'est l'amour platonique, l'amour qui ne se consume pas. Consume, on dit ? Consume ou consomme ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.